Ville d'eau, ville d'art, bonjour et bienvenue à Cristina Chapelle, surnommée la Venise-Brillard. Je vais vous présenter tout simplement les lieux qui font le charme de cette ville. Et c'est parti tout simplement pour cette première vidéo de Bibi en Terre-Brillard. Commençons maintenant par le beffroi de Cristina Chapelle, qui est aussi par ailleurs le point de départ d'un parcours culturel extrêmement réputé de la région, celui de la vallée des peintres. En effet, Cristina Chapelle a été fréquentée par de nombreux peintres depuis le XVIIIe siècle, et la commune fut immortalisée par Camille Corot, Paul Désiré-Trouillebert, Paul Huet, entre autres. Elle inspire toujours un grand nombre d'artistes. Il faut savoir que le circuit de la vallée des peintres dure un petit quart d'heure. Vous avez précisé par ailleurs le principe du circuit qui se compose de panneaux où sont reproduits les tableaux pour vous permettre de les comparer avec la réalité du paysage. Vous le voyez d'ailleurs avec le quai des Tanami par exemple. Car en effet, comme d'autres villages proches de la capitale, Cristina Chapelle a été un lieu de prédilection pour les peintres de plein air au milieu du XIXe siècle. Quoi de mieux que ce petit pont des arts style faissois pour me permettre de faire une transition sur le fait que Cristina Chapelle est une ville d'eau. Sont nommée la Venise-Bouillard, Cristina Chapelle est bordée par le Grand Morin qui lui donne toute son originalité. Le bourg de Cristina est traversé par trois brassets et par le Grand Morin. L'eau est toujours présente quand on déambule dans la ville, lorsque l'on rencontre les lavoirs, les moulins, les pasquels intégrés depuis la période médiévale. Vous croiserez peut-être des adeptes du canoe et kayak profitant de la rivière dans un environnement resté à l'état sauvage. Je vous invite par ailleurs à vous promener ou à pique-niquer sur un lieu très éputé qui est le Prémanche, qui est aussi un lieu très prisé pour les passionnés des oiseaux. Classé jardin remarquable, le Moulin Jaune est un lieu extravagant aux charmes multiples créé par Slava Polonin qui cuisine depuis 2000 un laboratoire de création artistique. Un monde qui a inscrit sa devise en russe sur le sol ne grandit pas, c'est un piège. Bienvenue sur la place du marché qui accueille en son sein même le marché de Crécy-la-Chapelle tous les jeudis. C'est le lieu central de Crécy qui est en son cœur. Il est entouré de divers commerces et d'artisans, de restaurants, et il en existe plusieurs types par ailleurs. On peut noter qu'il y a beaucoup de boutiques d'antiquité et d'objets anciens se mèrent aux commerces locaux, aux librairies, aux restaurants gastronomiques. Et comment ne pas parler de la cave de Crécy, de ses crêperies et aussi de son sable en thé dont je vous invite à en boire un verre sur le Morin ? Majestueuse n'est-il pas ? La collégiale Notre-Dame de l'Assomption a fêté ses 800 ans en 2019. Sa construction démarre en 1920 et l'évêque de Meaux, au XIXe siècle, l'a considéré comme la plus belle de son diocèse. Son architecture, sa pierre calcaire blanche sous le soleil, sa ligne médiévale, à la fois austère et majestueuse, qui impose forcément le respect. Et contrairement à de nombreux bâtiments religieux engancés dans l'urbanisation, la collégiale respire dans un jardin sans clôture, ouvert au public au bout duquel coule le Grand Morin. Me voici devant maintenant la porte du château de Crécy. Le château, son orangerie et les corps de ferme sont pareils de style gustavien construit au XIXe siècle. Aujourd'hui, le château de Crécy est un lieu de réunion, de séminaire pour des entreprises. C'est aussi un lieu d'animation, de détente, d'activité sportive et ludique. Nous sommes maintenant devant l'église Saint-Georges et Saint-Louis de Crécy à Chapelle, datant de la fin du XVIIIe siècle. On peut apercevoir d'ailleurs sur la façade d'une inscription qui correspond à un éclif révolutionnaire qui indiquait que l'église a été fermée au culte pendant la période révolutionnaire. La vidéo touche à sa fin ici au chemin de la Ronde à Crécy-la-Chapelle. D'ici là, il y aura une deuxième partie de vidéo où on parlera notamment du domaine de Crécy, du golfe et aussi de pare-en-tourne et du château de Crécy. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada